Leçon 1. Obtenir un nouveau téléphone. Bonjour Anna, mon téléphone fonctionne et je pense que j'en ai besoin d'un nouveau. Qu'en est-il de vous? Envisagez-vous de vous procurer un nouveau téléphone? Bonjour. C'est drôle que tu le mentionnes, je pensais aussi à acheter un nouveau téléphone. Le mien est un peu dépassé. Je comprends la technologie évolue si rapidement de nos jours et il est facile de prendre du retard. Quelle fonctionnalité recherchez-vous dans un nouveau téléphone? Je suis vraiment intéressée par un téléphone avec un bon appareil photo. J'aime prendre des photos, donc un appareil photo de haute qualité est indispensable pour moi. Je suis d'accord, un bon appareil photo est essentiel. Je recherche également un téléphone avec un écran plus grand pour une meilleure visibilité et une meilleure consommation multimédia. C'est un excellent point. Un écran plus grand peut améliorer l'expérience multimédia globale. L'autonomie de la batterie est une autre considération importante pour moi. J'ai besoin d'un téléphone qui peut fonctionner toute la journée sans avoir besoin d'être rechargé en permanence. Absolument. Disposer d'une batterie longue durée est pratique et nous permet de rester connecté lors de nos déplacements. J'ai également fait des recherches sur des téléphones dotés de processeurs plus rapides. Des performances fluides et des capacités multitâches sont importantes pour moi. Je comprends tout à fait. Un processeur rapide peut faire une différence significative en termes d'expérience utilisateur globale et de productivité. Avez-vous tendance à privilégier une marque ou un système d'exploitation en particulier? J'utilise Android depuis un moment, donc je suis plus à l'aise avec celui-ci. Mais je suis également ouvert à l'idée d'explorer d'autres options. J'ai principalement utilisé des appareils iOS, mais je suis également prêt à envisager Android. Il est bon de garder l'esprit ouvert et d'explorer toutes les possibilités. Définitivement. Il est essentiel de trouver un téléphone adapté à nos besoins et préférences individuelles. Avez-vous pensé à la capacité de stockage que vous souhaiteriez offrir à votre nouveau téléphone? Oui, le stockage est crucial. J'ai tendance à stocker beaucoup de photos et de vidéos, je recherche donc un téléphone avec un espace de stockage suffisant. C'est logique. Le fait de disposer d'un espace de stockage suffisant nous permet de ne pas avoir à supprimer constamment des fichiers ou à nous inquiéter de manquer d'espace. D'accord. Il est toujours préférable d'avoir plus d'espace de stockage que ce dont nous pensons avoir besoin. Enfin, avez-vous un budget en tête pour votre nouveau téléphone? Oui, le budget est important. J'ai une idée approximative de ce que je suis prêt à dépenser, mais je tiens également compte de la valeur à long terme et de la durabilité du téléphone. C'est une approche judicieuse. Il est important de trouver un équilibre entre le budget et la qualité. Absolument. Nous voulons nous assurer d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Eh bien, il semblerait que nous soyons tous les deux à la recherche de nouveaux téléphones. Poursuivons nos recherches et partageons toutes les découvertes intéressantes que nous rencontrons. Ça a l'air d'être un plan, John. Il est toujours utile d'échanger des informations et des opinions lors d'un achat aussi important. Je suis d'accord, Anna. Tenons-nous au courant les uns des autres. Bonne chance dans vos recherches et j'espère que vous trouverez le téléphone idéal. Leçon 2. Choisir une robe de soirée. Bonjour, Anna. Je cherche une robe pour une prochaine fête. Que diriez-vous de celui-ci? Qu'en penses-tu? Bonjour. Cette robe est magnifique. La couleur et le design sont parfaits pour une fête. Cela vous permettrait certainement de vous démarquer. Je suis contente que ça te plaise. Avez-vous des suggestions d'accessoires pour accompagner cette robe? Que diriez-vous d'un collier tendance et de boucles d'oreilles assorties? Ils ajouteraient une touche d'élégance et compléteraient magnifiquement la robe. Ça a l'air génial. Je vais certainement chercher des bijoux tendance pour compléter le look. Qu'en est-il des chaussures? Des recommandations? Je pense qu'une paire de talons à lanières ou de talons aiguilles iraient bien avec cette robe. Elles ajouteront une touche de sophistication et allongeront vos jambes. Bonne idée. Je surveillerai les talons à lanières assortis à la robe. Que penses-tu de la longueur de la robe? Est-ce approprié pour l'occasion? Je pense que la longueur est parfaite. Il n'est ni trop court ni trop long et il tombe à un moment flatteur. C'est vraiment approprié pour une fête. C'est un soulagement. Je veux m'assurer que je suis bien habillée tout en restant élégante. Qu'en est-il de l'ajustement? Cela a-t-il l'air de mettre en valeur ma silhouette? Absolument. La robe semble avoir une coupe ajustée qui met en valeur vos courbes. On dirait que cela mettrait magnifiquement en valeur votre silhouette. Merci pour ta contribution, Anna. Vos conseils sont toujours utiles lorsqu'il s'agit de choix de mode. Je vous en suis reconnaissante. Tu es le bienvenu, John. Je suis toujours heureuse de vous aider. La mode est une façon amusante de s'exprimer et j'aime en discuter avec vous. Je suis d'accord, c'est formidable d'avoir quelqu'un à qui échanger des idées et obtenir un deuxième avis. Cela rend les achats beaucoup plus agréables. Définitivement. Le shopping est plus amusant lorsque nous pouvons partager notre enthousiasme et nos opinions avec quelqu'un d'autre. Au fait, avez-vous également besoin d'aide pour trouver une robe pour la fête? Je serais heureuse de vous faire part de quelques suggestions. C'est très gentil de ta part, John. Je n'ai pas encore commencé à chercher, mais je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide. Merci. Tu es la bienvenue, Anna. N'hésitez pas à demander à tout moment. Je serais heureuse de vous aider à trouver la robe parfaite. J'apprécie, John. Je suis sûre que nous trouverons tous les deux de superbes robes et que nous passerons un moment fantastique à la fête. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Profitons du processus et assurons-nous de nous sentir confiants et stylés dans les tenues que nous avons choisies. Absolument, John. À vous de dénicher les robes de soirée parfaite et de créer des souvenirs impérissables lors de cet événement. Bravo, Anna. Faisons en sorte que ce soit une soirée inoubliable. Leçon 3. Louer une voiture pour une journée. Bonjour, Anna. Je pense louer une voiture pour une journée. Cela dépend du type de voiture que vous choisissez, non? Bonjour. Oui, le type de voiture que vous choisissez déterminera le prix de location et la disponibilité. Quel type de voiture recherchez-vous? J'envisage une voiture compacte pour son efficacité énergétique et sa facilité de stationnement. Qu'en penses-tu? Une voiture compacte est un choix pratique, surtout si vous conduisez en ville. Il est plus facile de manœuvrer et de se garer dans les espaces restreints. C'est vrai. De plus, il serait plus rentable en termes de consommation de carburant. Avez-vous des recommandations pour les sociétés de location de voitures? J'ai entendu de bonnes choses à propos de quelques entreprises, comme Avis et Enterprises. Ils proposent une large gamme de voitures et disposent de points de prise en charge pratique. Merci pour les suggestions. Je vais les vérifier et comparer les prix. Y a-t-il des frais ou des exigences supplémentaires dont je devrais être au courant? Certaines sociétés de location peuvent facturer des frais supplémentaires pour la couverture d'assurance ou des services supplémentaires tels que la navigation GPS ou les sièges pour enfants. Il est important de lire attentivement les termes et conditions. Je vais certainement examiner ces détails avant de faire une réservation. La sécurité est également une priorité. Les voitures de location sont-elles couvertes par une assurance? La plupart des voitures de location ont une couverture d'assurance de base incluse, mais il est conseillé de vérifier auprès de la société de location l'étendue de la couverture. Je vais m'assurer de clarifier cela. Maintenant, en ce qui concerne la durée, je pense louer la voiture pour une journée complète. Est-ce la période de location standard? Oui, la location de la voiture pour une journée complète est généralement la période de location standard. Cependant, certaines entreprises peuvent également proposer des tarifs à l'heure ou à la demi-journée. Je vois. Une location d'une journée devrait me donner suffisamment de temps pour faire mes courses et rendre la voiture avant la fin de la journée. Y a-t-il une limite de kilométrage? Les sociétés de location ont généralement une limite de kilométrage pour chaque période de location. Si vous dépassez la limite, des frais supplémentaires par mile peuvent vous être facturés. Il est important de clarifier cela au préalable. C'est bon à savoir. Je vais me renseigner sur la limite de kilométrage pour m'assurer qu'elle correspond à mon utilisation prévue. Les voitures de location doivent-elles être ravitaillées en carburant avant de les rendre? Oui, les voitures de location sont généralement équipées d'un réservoir d'essence plat et vous devez également les rendre avec un réservoir plat. Dans le cas contraire, des frais de ravitaillement pourraient vous être facturés. Je vais m'assurer de remplir le réservoir avant de rendre la voiture. Il vaut mieux éviter les frais supplémentaires. Merci pour toutes ces informations utiles, Anna. Tu es le bienvenu, John. Je suis content d'avoir pu t'aider. Louer une voiture peut être une option pratique, surtout pour une journée de course ou d'exploration. Absolument. Il offre de la flexibilité et nous évite de dépendre des transports en commun. J'apprécie vos conseils tout au long de ce processus. Ça me fait plaisir, John. Je suis toujours là pour vous aider. J'espère que vous passerez une bonne expérience en louant la voiture et qu'elle répondra bien à vos besoins. Merci, Anna. Je vous tiendrai au courant de la façon dont ça se passe. Je vous souhaite une location de voiture réussie et une journée productive à venir. Leçon 4. Découvrir la ville Yana, as-tu déjà exploré notre ville? Bonjour, John. Oui, je l'ai fait. Il y a tellement de lieux intéressants à visiter. Tu es déjà allé dans l'un d'entre eux? Oui, je suis allé au musée local. C'est incroyable. Il propose une grande variété d'expositions. Ça a l'air fascinant. Combien coûte la visite? Eh bien, c'est en fait gratuit pour nos clients. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour participer. C'est super. J'adore quand tout est gratuit. Quelles autres attractions recommandez-vous? Les jardins botaniques valent vraiment le détour. Les fleurs y sont magnifiques. Oh, j'adore les fleurs. Sont-ils situés à proximité du musée? Non, ils sont dans un autre quartier de la ville. Mais ne vous inquiétez pas, il est facile de s'y rendre en transport en commun. C'est pratique. Y a-t-il une station de bus ou de métro à proximité? Oui, les deux options sont disponibles. L'arrêt de bus se trouve juste en face du musée et la station de métro se trouve à quelques pâtés de maison. Parfait. Je vais m'assurer de planifier un voyage là-bas bientôt. Y a-t-il d'autres lieux incontournables? Absolument. Le parc local est un endroit populaire, surtout le week-end. Les gens s'y rassemblent souvent pour des pique-niques et des activités de plein air. Ça a l'air charmant. J'aime passer du temps à l'extérieur. Est-ce loin du musée et du jardin botanique? Non, c'est assez proche en fait. Il se trouve à distance de marche des deux endroits. C'est fantastique. J'ajouterai certainement le parc à mon itinéraire. Merci pour les recommandations, John. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis sûr que vous passerez un bon moment à explorer notre ville. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres suggestions. Leçon 5, une virée shopping. Et Anna, j'ai trouvé de bonnes affaires au centre commercial aujourd'hui. Bonjour John. C'est génial. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures et une veste élégante. Ils étaient en vente. Oh, ça a l'air bien. Je voulais aussi mettre à jour ma garde-robe. Dans quel magasin êtes-vous allé? Je suis allé au grand magasin de Main Street. Ils proposent un large choix. Je vais les prendre. Combien avez-vous dépensé pour vos achats? Les chaussures coûtaient 50 $ et la veste 80 $. C'était une bonne affaire. C'est pas mal du tout. Acceptent-ils les cartes de crédit au magasin? Oui, ils le font. Vous pouvez payer avec toutes les principales cartes de crédit ou même en espèces. C'est pratique. Je préfère généralement utiliser ma carte de crédit pour mes achats. C'est certainement plus facile. De plus, vous pouvez cumuler des points de fidélité sur votre carte. C'est un excellent point. J'adore recevoir des récompenses pour mes achats. C'est une situation gagnant-gagnant. Vous obtenez de nouveaux vêtements et gagnez des récompenses en même temps. Absolument. J'ai hâte de visiter la boutique. C'est loin d'ici? Non, c'est juste à une courte distance en voiture. Nous pouvons y aller ensemble si tu veux. Ce serait marrant. Faire du shopping avec un ami est toujours plus agréable. Je suis d'accord. Nous pouvons nous donner des conseils de mode et nous aider à prendre des décisions. Cela ressemble à un plan. Fixons ensemble une date et une heure pour faire du shopping. Parfait. J'ai hâte de le voir. Nous passerons un bon moment à explorer le magasin. Leçon 6, avantage en milieu de travail. Bonjour Anna. Avez-vous déjà pensé à nos avantages sociaux? Bonjour John. En fait, j'étais juste curieuse à ce sujet. Pensez-vous que nous avons de bons avantages sociaux ici? Absolument. Nous avons une assurance maladie qui couvre les frais médicaux. C'est super. Il est essentiel de disposer d'une couverture maladie en cas de situation imprévue. Absolument. Cela nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que notre santé est prise en charge. Y a-t-il d'autres avantages dont nous pouvons bénéficier? Oui, nous avons également un plan de retraite. Nous pouvons cotiser une partie de notre salaire et l'entreprise verse le même montant. C'est fantastique. Il est important de planifier l'avenir et d'avoir une sécurité financière. Je suis tout à fait d'accord. Il est rassurant de savoir que nous sommes en train de constituer un pécule pour la retraite. Y a-t-il des avantages ou des bonus supplémentaires que nous recevons? Oui, nous offrons des primes de performance annuelle en fonction de nos réalisations. C'est une incitation supplémentaire à travailler dur. C'est motivant. Cela nous encourage à viser l'excellence dans notre travail. Absolument. C'est toujours agréable d'être reconnu et récompensé pour nos efforts. J'ai entendu dire que certaines entreprises proposent des horaires de travail flexibles ou des options de travail à domicile. Est-ce que nous les avons? Oui, nous le faisons. Nos horaires de travail sont flexibles et, dans certaines circonstances, nous pouvons travailler à domicile. C'est fantastique. Elle permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et augmente la productivité. Définitivement. Il est essentiel d'avoir un environnement de travail sain qui favorise le bien-être. Je suis reconnaissante pour ses avantages. Cela montre que notre entreprise valorise ses employés. Absolument. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre milieu de travail est si positif et solidaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est formidable de faire partie d'une entreprise soucieuse du bien-être de ses employés. Je suis contente que tu penses ça, Anna. Nos avantages sociaux font toute la différence dans nos vies. Ils le sont certainement, John. Cela nous rappelle la chance que nous avons de travailler ici. Absolument. Tirons le meilleur parti de ces avantages et continuons à exceller dans notre travail. Leçon 7. Découvrir la route panoramique Bonjour, Anna. Avez-vous déjà emprunté la route panoramique pour vous rendre au travail? Bonjour, John. Non, je prends habituellement l'autoroute principale. Quelle est la particularité de cette route panoramique? Eh bien, il offre une vue magnifique sur la campagne et évite le trafic intense. Ça a l'air alléchant. L'arrivée à destination prend-elle plus de temps? Pas nécessairement. Parfois, c'est encore plus rapide car il y a moins de voitures sur la route panoramique. C'est intéressant. Je vais envisager de l'essayer. Est-ce facile de s'y retrouver? Oui, les instructions sont simples. Il vous suffit de suivre les panneaux indiquant la route panoramique. C'est pratique. J'aime quand les choses sont faciles à suivre, surtout pendant mon trajet du matin. C'est un dépaysement rafraîchissant. Vous pouvez profiter de la beauté de la nature avant de commencer votre journée. Je peux imaginer à quel point cela doit être relaxant. C'est un excellent moyen de réduire le stress. Absolument. La route panoramique procure une sensation de tranquillité et de paix. Y a-t-il des points de repère ou des attractions spécifiques en cours de route? Oui, il existe une charmante petite ville avec un café pittoresque. C'est l'endroit idéal pour une pause café. Ça a l'air délicieux. J'adore découvrir de nouveaux endroits pour me détendre et me détendre. De plus, emprunter la route panoramique permet une plus grande flexibilité dans votre emploi du temps. C'est un avantage certain. J'apprécie la flexibilité, en particulier dans ma routine quotidienne. Vous pouvez profiter du voyage et prendre votre temps. Il n'y a pas de précipitation pour arriver à destination. C'est un excellent point. Parfois, il est agréable de ralentir et d'apprécier les petites choses. Absolument. La vie est une question de voyage, pas seulement de destination. Je suis tout à fait d'accord, John. Je vais commencer à intégrer l'itinéraire panoramique à mes trajets domicile-travail. C'est merveilleux, Anna. Je suis sûr que vous apprécierez le changement de rythme et les vues magnifiques. Merci de l'avoir suggéré, John. J'ai hâte d'explorer la route panoramique. Tu es la bienvenue, Anna. Voyagez en toute sécurité et profitez bien du voyage. Leçon 8, Exploration des options Bonjour, Anna. J'ai récemment envisagé différents tampons. Et vous? Bonjour, John. Oui, j'y ai pensé aussi. Il y a tellement d'options disponibles. Définitivement. Il est important de trouver un tampon adapté à nos besoins et préférences individuels. Je suis d'accord, le confort et la fonctionnalité sont des facteurs clés à prendre en compte. Avez-vous étudié des marques ou des types de serviettes en particulier? Oui, j'ai fait quelques recherches. Il existe des tampons organiques fabriqués à partir de matériaux naturels. Ça a l'air intéressant. C'est bien d'avoir des options écologiques. Absolument. Il est important de prendre en compte notre impact sur l'environnement. J'ai également envisagé des serviettes avec différents niveaux d'absorption. C'est un bon point. Il est essentiel de choisir un coussin qui offre le bon niveau de protection. Certaines serviettes offrent également des fonctionnalités supplémentaires telles que le contrôle des odeurs et l'évacuation de l'humidité. Cela semble être d'excellents avantages supplémentaires. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Exactement. C'est un choix personnel et les préférences de chacun peuvent varier. Avez-vous lu des critiques ou des recommandations concernant des serviettes spécifiques? Oui, j'ai consulté les avis en ligne pour avoir une meilleure idée des expériences des gens. C'est une approche intelligente. Entendre l'opinion des autres peut être utile pour prendre une décision. Il convient également de prendre en compte le prix et le rapport qualité-prix. C'est vrai. Nous voulons trouver un tampon de bonne qualité à un prix raisonnable. Et n'oublions pas la commodité. Des serviettes faciles à transporter et à éliminer sont également importantes. Absolument. La portabilité et la discrétion sont des facteurs à prendre en compte. Eh bien, il semble que nous ayons tous les deux quelques options à explorer davantage. Définitivement. Il s'agit de trouver la solution la mieux adaptée à nos besoins. Je suis content que nous ayons eu cette discussion. Il est toujours utile d'échanger des idées et des points de vue. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de faire des choix éclairés. Poursuivons nos recherches et trouvons les serviettes hygiéniques parfaites pour nous. Ça a l'air d'être un plan, John. À vous de trouver les meilleures options pour votre confort et votre bien-être. Bravo, Anna. Faisons en sorte de prendre soin de nous de toutes les manières possibles. Leçon 9. Des produits frais et de qualité Bonjour, Anna. Avez-vous remarqué à quel point la qualité et la fraîcheur des produits peuvent varier? Bonjour, John. Oui, c'est certainement quelque chose à prendre en compte lors de l'achat de fruits et légumes. Absolument. Il est important de choisir des produits frais et de grande qualité. Je suis d'accord, les produits frais ont non seulement meilleur goût, mais ils fournissent également plus de nutriments. L'une des façons de garantir la fraîcheur est de faire des achats sur les marchés fermiers locaux. C'est une super idée. Les marchés locaux proposent souvent des produits fraîchement récoltés. De plus, vous pouvez parler directement aux agriculteurs et leur poser des questions sur leur méthode de culture. C'est un avantage certain. Cela nous permet de mieux comprendre la provenance de nos aliments. Une autre option est de cultiver nos propres fruits et légumes si nous en avons l'espace. C'est vrai. Les produits locaux peuvent être incroyablement frais et gratifiants. Nous pouvons commencer par de simples herbes ou de petits légumes même si nous n'avons pas de grand jardin. C'est un excellent moyen d'avoir accès à des ingrédients frais directement à notre porte. Lorsque nous achetons des produits dans les épiceries, nous pouvons rechercher des signes de fraîcheur. Oui, nous devons vérifier la fermeté, les couleurs vives et éviter tout signe visible de détérioration. Il est également utile de savoir quels fruits et légumes sont de saison. Les produits de saison ont tendance à être plus savoureux et à avoir une valeur nutritionnelle plus élevée. Exactement. Nous pouvons planifier nos repas en fonction de la saison pour profiter de la meilleure qualité. Une autre astuce consiste à conserver correctement les produits pour conserver leur fraîcheur. C'est un point important. Différents fruits et légumes nécessitent des méthodes de conservation différentes. Certains doivent être conservés au réfrigérateur, tandis que d'autres sont mieux conservés à température ambiante. Et c'est toujours une bonne idée de consommer d'abord les denrées les plus périssables. Absolument. De cette façon, nous pouvons éviter tout gaspillage et profiter des produits les plus frais. Dans l'ensemble, en étant attentifs à la fraîcheur et à la qualité, nous pouvons faire des choix plus sains. C'est vrai. Des produits frais et de haute qualité sont essentiels à une alimentation équilibrée. Prenons l'habitude de privilégier la fraîcheur lors de la sélection de nos fruits et légumes. Leçon 10 Bonjour Anna, j'ai entendu parler de cette destination incroyable. Cela semble intriguant. Comment pouvons-nous planifier notre voyage là-bas? Bonjour John. C'est passionnant. Tout d'abord, décidons des dates de notre voyage. C'est une bonne remarque. Nous devrions vérifier nos horaires et voir quand nous avons tous les deux du temps libre. Une fois que nous aurons les dates, nous pourrons commencer à rechercher des vols ou d'autres modes de transport. C'est vrai. Il est important de comparer les prix et de trouver l'option la plus pratique. Nous devons également tenir compte de la durée du voyage et du temps dont nous disposons pour explorer. Absolument. Nous voulons nous assurer de disposer de suffisamment de temps pour voir tous les points forts. Il est essentiel de rechercher la destination. Nous pouvons vous renseigner sur les attractions et activités incontournables. C'est vrai. Nous pouvons lire des blogs de voyage, regarder des vidéos et recueillir des recommandations. Il est également utile de vérifier la météo locale et de préparer vos bagages en conséquence. Définitivement. Nous voulons être préparés au climat et à toutes les activités spécifiques que nous prévoyons de faire. La recherche d'un logement adapté est une autre étape importante. Oui, nous pouvons rechercher des hôtels, des auberges ou même envisager de louer un appartement ou une maison. C'est une bonne idée de lire les commentaires et de vérifier l'emplacement et les équipements. Nous devons également penser aux transports à l'intérieur de la destination. C'est exact. Nous pouvons étudier les options de transport en commun ou envisager de louer une voiture. La planification de notre itinéraire quotidien peut rendre notre voyage plus organisé et plus efficace. Oui, nous pouvons dresser une liste des lieux que nous voulons visiter chaque jour et planifier les itinéraires. Il est également important de budgétiser notre voyage et de suivre nos dépenses. Absolument. Nous pouvons établir un budget quotidien pour la nourriture, les activités et les souvenirs. Nous pourrions également rechercher les remises ou les offres qui pourraient être disponibles pour les attractions ou les restaurants. Leçon 11. Les avantages des publicités traditionnelles. Bonjour Anna. Avez-vous déjà pensé aux avantages des publicités traditionnelles dans le monde numérique d'aujourd'hui? Bonjour John. C'est un sujet intéressant. Les publicités traditionnelles ont toujours leurs avantages. Absolument. Malgré l'essor de la publicité en ligne, les publicités traditionnelles peuvent toucher un large public. C'est vrai. Les publicités télévisées, les panneaux d'affichage et les publicités imprimées peuvent toujours capter l'attention des gens. Les publicités traditionnelles ont souvent une présence physique, ce qui les rend mémorables et percutantes. Oui, le fait de voir une annonce dans un magazine ou sur un panneau d'affichage peut laisser une impression durable. Les publicités traditionnelles peuvent également cibler efficacement des publics locaux spécifiques. C'est un bon point. Les journaux locaux ou les stations de radio peuvent atteindre une communauté spécifique. Un autre avantage est que les publicités traditionnelles peuvent être moins intrusives que les fenêtres contextuelles en ligne. Définitivement. Les internautes peuvent interagir volontairement avec les publicités traditionnelles plutôt que d'être interrompus. Les publicités traditionnelles peuvent également créer un sentiment de confiance et de crédibilité. Oui, le fait de voir une marque familière dans une publicité imprimée ou à la télévision peut renforcer la confiance des consommateurs. Les publicités traditionnelles peuvent être plus attrayantes pour certains groupes démographiques, comme les générations plus âgées. C'est vrai. Certaines personnes préfèrent encore l'expérience tactile de la lecture d'un journal ou d'un magazine. Les publicités traditionnelles peuvent également être un excellent complément aux stratégies de marketing numérique. Absolument. Une campagne marketing complète comprend souvent des éléments traditionnels et numériques. Les publicités traditionnelles peuvent être bénéfiques pour les entreprises qui ciblent un créneau ou un marché local spécifique. Oui, cela leur permet d'entrer en contact avec leur public cible de manière plus personnelle. De plus, les publicités traditionnelles peuvent avoir une durée de vie plus longue. Les gens peuvent conserver les magazines ou les journaux plus longtemps que les publicités numériques. C'est un bon point. Les publicités traditionnelles peuvent avoir une présence durable dans les foyers ou les lieux de travail des gens. Cependant, il est important pour les entreprises d'analyser leur public cible et de choisir la bonne combinaison de canaux publicitaires. En fin de compte, une combinaison de publicités traditionnelles et numériques peut maximiser la portée et l'impact d'une entreprise. Précisément, il s'agit de trouver le bon équilibre et d'utiliser efficacement les différents supports publicitaires. Ainsi, même à l'ère numérique, les publicités traditionnelles ont toujours leurs avantages et jouent un rôle important dans le marketing. Définitivement, ils offrent des avantages uniques qui ne doivent pas être négligés. C'est fascinant de voir comment le paysage publicitaire continue d'évoluer, n'est-ce pas ? Absolument. La dynamique en constante évolution rend le domaine du marketing passionnant et plein de possibilités. En effet, Anna. Restons ouverts aux nouvelles opportunités et stratégies tout en appréciant les avantages des publicités traditionnelles. Leçon 12. Clause de résiliation dans les contrats. Bonjour Anna. Avez-vous déjà envisagé d'inclure des clauses de résiliation dans les contrats ? Bonjour John. Absolument, les clauses de résiliation peuvent apporter clarté et protection aux deux parties. C'est vrai. Ils décrivent les conditions dans lesquelles un contrat peut être résilié. Les clauses de résiliation peuvent préciser les droits et obligations de chaque partie en cas de résiliation. Exactement. Ils peuvent contribuer à éviter les différents et à indiquer clairement la voie à suivre. Les clauses de résiliation peuvent également inclure des délais de préavis pour permettre un processus de résiliation ordonnée. C'est important. Cela donne aux deux parties le temps de s'adapter et de prendre les dispositions nécessaires. Les clauses de résiliation peuvent traiter les situations dans lesquelles l'une des parties enfreint le contrat. Oui, ils peuvent définir les conséquences et les solutions en cas de violation. Ils peuvent également spécifier des circonstances indépendantes de la volonté de l'une ou l'autre des parties, comme les cas de force majeure. C'est vrai. Les clauses de force majeure peuvent protéger les parties contre toute responsabilité en cas de circonstances imprévues. Les clauses de résiliation peuvent également traiter des situations dans lesquelles le contrat devient impossible à exécuter. Absolument. Ils peuvent fournir une solution si certaines conditions rendent les performances impossibles. Les clauses de résiliation peuvent également régler des problèmes tels que le non-paiement ou l'inexécution par l'une ou l'autre des parties. C'est vrai. Ils peuvent établir les conséquences de telles situations. Les clauses de résiliation peuvent offrir de la flexibilité en incluant des conditions de résiliation anticipées ou de renouvellement. Oui, ils peuvent proposer des options si les deux parties conviennent de résilier ou de prolonger le contrat. Ils peuvent également traiter les situations dans lesquelles une partie souhaite résilier pour des raisons de commodité. C'est important. Elle permet de résilier le contrat sans rupture. Les clauses de résiliation peuvent varier en fonction de la nature et de la complexité du contrat. Absolument. Ils devraient être adaptés aux besoins et aux risques spécifiques de chaque accord. Il est essentiel d'examiner attentivement et de négocier les clauses de résiliation avant de signer un contrat. Oui, demander des conseils juridiques peut aider à garantir l'équité des clauses et à protéger les intérêts des deux parties. Il est également important de communiquer ouvertement et de discuter des conditions de résiliation lors des négociations contractuelles. C'est vrai. Une communication claire peut aider à éviter les malentendus et à aligner les attentes. Au final, les clauses de résiliation peuvent apporter un sentiment de sécurité et faciliter une sortie en douceur si nécessaire. Définitivement. Ils peuvent aider les parties à se séparer à l'amiable et à minimiser les conflits potentiels. Il est essentiel d'aborder la résiliation du contrat avec professionnalisme et dans le respect des conditions convenues. Absolument, Anna. Les clauses de résiliation peuvent contribuer à un environnement commercial sain et transparent. D'accord, John. Priorisons toujours des clauses de résiliation claires et équitables dans nos contrats. Absolument, Anna. Ils servent de garantie et garantissent une base solide pour les relations commerciales. Leçon 13. Nouveaux smartphones passionnants Bonjour, Anna. Avez-vous vu les nouveaux smartphones au magasin? Ils sont magnifiques. Bonjour, John. Oui, je l'ai remarqué. Les designs sont élégants et modernes. Absolument. Et la qualité d'affichage est incroyable. Les couleurs sont tellement éclatantes. Je suis d'accord, les écrans haute résolution donnent à tout un aspect si net et clair. Avez-vous remarqué les fonctionnalités avancées de l'appareil photo? Ils peuvent capturer de superbes photos et vidéos. Oui, la technologie de la caméra s'est beaucoup améliorée. C'est impressionnant ce que peuvent faire ces smartphones. Et ils sont dotés de puissants processeurs qui rendent les téléphones rapides et efficaces. C'est vrai. Les performances sont de premier ordre, permettant un multitâche et des jeux fluides. J'ai également entendu dire que l'autonomie de la batterie avait été améliorée. Ils peuvent durer des heures avec une seule charge. C'est une fonctionnalité intéressante. C'est frustrant lorsque votre téléphone tombe en panne rapidement, surtout lorsque vous êtes en déplacement. Absolument. Et ces nouveaux smartphones prennent également en charge la recharge rapide, ce qui vous permet de les utiliser rapidement. C'est pratique. La recharge rapide vous permet de gagner du temps et de ne pas devoir attendre que votre téléphone soit rechargé. Les options de sécurité améliorées constituent une autre caractéristique intéressante. Certains smartphones disposent désormais d'une reconnaissance faciale ou de capteurs d'empreintes digitales. Oui, ces mesures de sécurité assurent la tranquillité d'esprit, sachant que nos informations personnelles sont protégées. Et avez-vous vu la capacité de stockage? Ces nouveaux smartphones offrent suffisamment d'espace pour tous nos fichiers, photos et applications. C'est agréable à entendre. Manquer de stockage peut être un problème, donc avoir plus d'espace est certainement un avantage. J'ai également remarqué que certains de ces smartphones sont résistants à l'eau et à la poussière. Ils peuvent résister à des éclaboussures ou à des chutes accidentelles. C'est une fonctionnalité utile, surtout pour ceux d'entre nous qui sont un peu maladroits avec leur téléphone. J'ai également entendu dire que ces smartphones sont dotés de fonctionnalités d'IA avancées. Ils peuvent nous aider dans diverses tâches. Oui, l'intégration de l'IA est de plus en plus répandue. Il est fascinant de voir comment nos téléphones peuvent s'adapter et apprendre de nos comportements. Définitivement. C'est comme si nous avions un assistant personnel dans nos poches. Les options de personnalisation sont également impressionnantes. Des fonds d'écran au thème, les utilisateurs peuvent rendre leur smartphone unique. C'est un aspect amusant. Cela nous permet d'exprimer notre individualité et de personnaliser nos appareils. Dans l'ensemble, ces nouveaux smartphones offrent un large éventail de fonctionnalités et d'améliorations qui répondent à nos besoins et à nos préférences. C'est vrai. Les progrès de la technologie des smartphones continuent d'améliorer notre vie quotidienne. Alors, avez-vous envisagé de vous procurer l'un de ces nouveaux smartphones ? Je suis vraiment tentée. Ils ont tant à offrir. Il se peut que je doive retourner au magasin et y regarder de plus près. Pareil, Anna. Explorons les possibilités et voyons laquelle nous convient le mieux. Leçon 14. Instaurer la confiance dans les relations. Bonjour, Anna. Avez-vous des conseils pour établir la confiance dans les relations ? Bonjour, John. La confiance est essentielle dans toute relation. Un conseil important est d'être fiable et de respecter vos engagements. C'est logique. Le fait de tenir nos promesses montre qu'on peut nous faire confiance pour remplir nos obligations. Absolument. Un autre conseil est d'être ouvert et honnête dans votre communication. La transparence contribue à renforcer la confiance et à éviter les malentendus. Je suis d'accord. Le fait d'être franc à propos de nos pensées et de nos sentiments crée une base de confiance et d'authenticité. Il est également important d'écouter attentivement. Montrer un véritable intérêt pour ce que l'autre personne a à dire et valider ses sentiments. L'écoute active montre que nous valorisons le point de vue de l'autre personne et contribue à favoriser la confiance et la compréhension. Un autre conseil est de respecter les limites. Il est essentiel de respecter les limites fixées par l'autre personne et de ne pas la pousser au-delà de sa zone de confort. Le respect des limites montre que nous nous soucions du bien-être de l'autre personne et favorise un sentiment de confiance et de sécurité. La confiance se construit également par la cohérence. La cohérence de nos paroles et de nos actions contribue à établir un sentiment de fiabilité. La cohérence crée un environnement prévisible dans lequel l'autre personne se sent en sécurité et peut avoir confiance en notre comportement. La confiance est une voie à double sens. Il est également important de faire confiance aux autres. Donnez-leur le bénéfice du doute jusqu'à preuve du contraire. C'est un excellent point. Faire confiance aux autres permet dans un premier temps de développer une confiance mutuelle et de renforcer la relation. Instaurer la confiance prend du temps, la patience est donc essentielle. Il est important de permettre à la confiance de grandir naturellement et de ne pas précipiter le processus. La patience permet à la relation d'évoluer à son propre rythme et garantit l'établissement d'une base solide de confiance. Le fait de présenter des excuses et de faire amende honorable est une preuve d'humilité et de volonté de réparer les dommages causés, renforçant ainsi la confiance. La confiance est un cadeau précieux dans toute relation. Il faut des efforts, de la cohérence et du respect mutuel pour l'établir et le maintenir. Absolument, Anna. La confiance constitue la base de relations solides et saines, leur permettant de s'épanouir et de grandir. Souvenons-nous de ses conseils et continuons à renforcer la confiance dans nos relations, John. C'est un voyage de toute une vie dans lequel il vaut la peine d'investir. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Cultivons la confiance et entretenons les liens que nous entretenons. C'est la base de relations significatives. En effet, John. La confiance enrichit nos vies et apporte de la profondeur à nos interactions. Acceptons-le de tout cœur. Bien dit, Anna. Il s'agit de renforcer la confiance et de favoriser des relations profondes et durables qui nous apportent joie et épanouissement. Leçon 15. Levez-vous et brillez. Bonjour, Anna. As-tu réussi à te lever tôt aujourd'hui? Bonjour. Salut. Oui, je me suis réveillée au lever du soleil. C'est une façon tellement rafraîchissante de commencer la journée. C'est super. Je trouve toujours difficile de me lever tôt, mais je sais que cela donne un ton positif pour la journée. Absolument. Commencer la journée tôt nous permet d'avoir plus de temps pour nous et d'accomplir les tâches avant le début de l'agitation. Je suis d'accord, c'est une période paisible pour se concentrer sur la croissance personnelle, qu'il s'agisse de faire de l'exercice, de méditer ou de lire. En parlant de lecture, avez-vous des recommandations de livres pour le développement personnel? Absolument. Atomic Abbey, de James Clear est un excellent choix. Il propose des stratégies pratiques pour adopter de bonnes habitudes et en briser de mauvaises. Cela semble intriguant. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. D'autres recommandations? The Power of Now, Descartes-Tolle est une lecture transformatrice. Il explore l'importance de vivre dans le moment présent et de trouver la paix intérieure. J'ai entendu beaucoup de choses à propos de ce livre. Je vais m'assurer de le lire. Merci pour cette suggestion, John. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis sûr que vous le trouverez intéressant. Parlons maintenant des routines matinales. Avez-vous des rituels qui vous aident à démarrer la journée du bon pied? Absolument. J'aime commencer par de légers étirements et quelques minutes de méditation. Cela m'aide à me changer les idées et à définir mes intentions pour la journée. Ça vaut le coup d'essayer, John. Les étirements peuvent aider à réveiller votre corps et à augmenter sa flexibilité. Je vais certainement essayer. Avez-vous des conseils pour rester motivé et productif tout au long de la journée? L'une des astuces consiste à diviser les tâches en tâches plus petites et faciles à gérer. Cela permet d'éviter d'être submergé et donne un sentiment d'accomplissement à chaque étape. C'est une excellente suggestion. Divisez les tâches en plus petites parties les rend plus accessibles et moins intimidantes. Une autre astuce consiste à hiérarchiser vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela vous aide à rester concentré et vous permet de travailler sur ce qui compte vraiment. L'établissement des priorités est essentiel. Cela nous aide à répartir efficacement notre temps et notre énergie. Je vais garder cela à l'esprit. Enfin, il est essentiel de faire des pauses régulières pour se ressourcer. S'absenter du travail pendant quelques minutes peut améliorer la productivité et prévenir l'épuisement professionnel. Je suis d'accord les pauses aident à rafraîchir notre esprit et à prévenir la fatigue. Il est important de trouver le juste équilibre entre travail et repos. Absolument, John. En mettant en œuvre ces stratégies, nous pouvons tirer le meilleur parti de nos matinées et nous préparer à réussir tout au long de la journée. En effet, Anna. Profitons des petits matins et faisons une période de croissance, de productivité et de soins personnels. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est parti pour profiter au maximum de nos matinées. Bravo, Anna. Levons-nous et brillons, prêts à conquérir tout ce que la journée nous réserve. Leçon 16. Opportunité de réseautage. Yana, avez-vous déjà envisagé de participer à des salons professionnels et à des événements de réseautage? Bonjour, John. Oui, je pense qu'ils peuvent être d'excellentes occasions d'élargir les liens professionnels et de se renseigner sur les tendances du secteur. Absolument. Les salons professionnels réunissent souvent des experts et des entreprises de divers secteurs, fournissant des informations précieuses et des possibilités de réseautage. C'est l'occasion de rencontrer des professionnels partageant les mêmes idées et d'échanger des idées qui peuvent mener à des collaborations ou à des partenariats potentiels. C'est vrai. La participation à ces événements nous permet de créer un solide réseau professionnel, ce qui peut être bénéfique pour l'évolution de carrière. Les événements de réseautage offrent également l'occasion d'apprendre auprès des leaders de l'industrie par le biais de séminaires et de tables rondes. Oui, écouter des professionnels expérimentés peut fournir des connaissances précieuses et une source d'inspiration pour nos propres parcours professionnels. Il est important d'aborder ces événements avec une attitude positive et d'être ouvert à de nouvelles rencontres. Absolument. Être accessible et participer à des conversations peut aider à créer des liens significatifs. Et n'oubliez pas d'apporter vos cartes de visite. Ils constituent un moyen pratique d'échanger des informations de contact et de laisser une impression durable. C'est une bonne idée, Anna. Avoir une carte de visite bien conçue peut laisser une impression professionnelle et mémorable. De plus, il est utile de préparer un argumentaire pour vous présenter et présenter votre travail de manière concise. C'est essentiel. Un argumentaire convaincant peut susciter l'intérêt et laisser une impression durable sur les connexions potentielles. Une autre astuce consiste à faire un suivi auprès des personnes que vous rencontrez après l'événement. L'envoi d'un message personnalisé ou la connexion sur LinkedIn peuvent contribuer à entretenir la relation. Le suivi est crucial. Cela démontre votre véritable intérêt à maintenir la connexion et peut mener à de futures opportunités. Absolument. Le réseautage est un processus continu, il est donc important de rester engagé et d'entretenir les relations que vous établissez. Le réseautage ne doit pas nécessairement se limiter à des événements en personne. Les plateformes en ligne et les réseaux sociaux peuvent également être des outils précieux pour élargir votre réseau professionnel. C'est vrai, John. Le réseautage virtuel est devenu de plus en plus populaire et nous permet d'entrer en contact avec des professionnels du monde entier. Il est important de trouver un équilibre entre la participation à des événements de réseautage physique et virtuel afin de maximiser nos opportunités. Définitivement. L'exploration d'une combinaison des deux peut élargir notre portée et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Bien dit, Anna. La participation à des salons professionnels et à des événements de réseautage est un moyen proactif d'élargir nos horizons professionnels et d'établir des liens précieux. Absolument, John. En saisissant ces opportunités, nous pouvons améliorer notre croissance professionnelle et créer un solide réseau de soutien. Faisons de ces événements une priorité et tirons le meilleur parti des opportunités de réseautage qui se présentent à nous. Je suis tout à fait d'accord, John. Voici comment sortir de notre zone de confort et ouvrir de nouvelles portes grâce au réseautage. Bravo, Anna. Exploitons le pouvoir du réseautage et tirons parti de celui-ci pour réaliser nos aspirations professionnelles. Estous-titrage Société Radio-Canada Leacağה